Ça va Kiki? Allo YouTube, j'espère que ça va bien. Je commence comme d'habitude ma vidéo en changeant de main, je sais pas pourquoi je prends jamais la bonne main. J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué. J'avais commencé un vlog la semaine passée, mais avec ce qui s'est passé à Sainte-Foy, puis Donald Trump, puis toutes les affaires vraiment plates, j'ai arrêté parce que je n'étais pas capable à me filmer. C'était bien trop futile, puis j'étais bien trop comme, oh mon dieu, elle va où la planète? Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va quand même mieux, je suis de bonne humeur, puis j'ai décidé de filmer ma journée, même si j'ai pas une grosse journée planifiée. Là, je m'en vais chez Médicus, enfin, parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai une fracture de stress à la jambe droite, en fait au pied droit, je sais pas pourquoi j'ai dit la jambe, puis il va falloir que je porte une botte, une lettre pendant 45 jours. Puis là, je reporterais toujours ça à plus tard parce que ça ne me tente pas d'être mobilisée, mais là, il faut que je le fasse, sinon, je veux dire, je peux pas marcher longtemps, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Voilà. Vous comprenez, vous comprenez. Fait que je finis mon café, puis je chauffe dans un Uber, puis je m'en vais chez Médicus sur le plateau. Je sais pas exactement ce que je vais faire pour le reste de la journée, mais je sais qu'il faut que je fasse des pushs d'un article que j'ai fait en collaboration avec une marque. Je vais le mettre ici, si vous voulez aller le voir, c'est une collable, puis il faut que j'écrive un billet de blog, puis il faut que je finisse d'éditer une nouvelle vidéo, c'est une vidéo de favori que j'ai publiée bientôt. Fait que c'est ça que j'ai à faire pour ma journée côté boulot, puis ça va vraiment bien, là. Vraiment contente du choix que j'ai fait de quitter mon emploi en pub. Je suis tellement plus calme, plus stressée. Vous voyez ma peau? Elle est guérie! C'est ça quand on fait plus d'anxiété à cause du travail. J'aimais vraiment mon travail, mais je réalise après, là, à quel point c'était pas bon pour ma santé mentale. Fallait que je sorte de cette espèce de rythme effréné, là. C'est tellement une belle agence où je travaillais, mais c'est pas l'agence qui était le problème, c'est le milieu de la pub. Pour moi, c'était trop intense, là, le rythme, là. Puis c'est plus pour moi, je dois être trop vieille. En tout cas. Fait que là, je suis dans un Uber, comme je l'ai dit, puis je m'en vais chercher ma botte. I'm an old! Ici, c'est ici que j'ai faite la photo des bas qui sont dans mon billet que j'ai mentionné. Je me mets souvent ici pour prendre des photos parce que c'est-tu que la lumière est le mieux? Mais là, il faudrait que je range mes trucs. Ça, c'est des bas de décoration de Noël. Le livre, elle est mort! Je sais pas pourquoi il est là. C'est comme le seul coin, vraiment bordel qui reste dans l'appart présentement. Parce que chose curieuse, quand on quitte son emploi en publicité, on a le temps de faire le ménage chez soi. C'est pas merveilleux. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, j'ai mis le cadre de coeur ici à la place dans le lobby parce qu'on a peinturé. Regardez la porte, j'ai allumé la lumière. Voilà, j'ai mis ce cadre-là ici. J'ai offert un vrai tour à un moment donné, mais j'ai changé la couleur de la porte. C'est rendu turquoise. Un peu la même couleur que le logo de mon blog. C'est vraiment drôle parce que j'ai pas fait de temps exprès. Puis j'ai reposé la pâte à terre qui est recouverte de manteau déjà. Ça fait full du bien. Je suis tellement contente. Puis là, c'est rendu blanc. Avant, c'était un genre de petit gris, mais il y a quand même une différence avec le plafond parce que le plafond est chaud puis les murs sont froids. On dirait que c'est gris, mais c'est pas gris, c'est blanc. Regardez ici, je montre juste ça. C'est clairement blanc. J'ai mis mon petit calendrier de Chicago aussi. Ça fait full beau avec la porte. Bon, ça fait 6 fois que j'ai dit je m'en vais là. Là, je m'en vais. Bon, c'est là que je m'en vais devenir vieille. Bon, ben, après multiples essais et tentatives, j'ai enfin fait ma boîte de marche et une canne. La canne, dans le fond, c'est juste pour m'aider. Je n'ai pas tant besoin. Je peux marcher là-dessus sans problème. Il faut juste que ma cheville reste à 90 degrés. C'est super intéressant. J'espère que vous aimez beaucoup mes vlogs. Sérieux, je viens de faire peur aux chats. Genre, elle s'est sauvée. On voyait mon pied. C'est pas drôle. Oui, c'est très drôle. Baby, c'est juste une boîte. Sauve-toi pas. Je t'aime. Il est rendu 2 heures, fait que je vais faire une petite salade. Il me reste de la laitue. Il me reste un restant steak que je vais couper. Je vais manger froid avec des tomates, avec des champignons, puis je vais travailler un peu. Je vais m'installer ici, puis je vais finir mon montage. Voulez-vous voir quelque chose de cool? Ouh! Ouh! Oui, j'étais en train de lire un article sur Donald Trump quand j'ai fini de regarder mon computer la dernière fois. Fait que c'est ça, c'est le Touch ID. J'ai plus besoin de password. Juste de mise en place digitale, comme sur mon téléphone. C'est magique. J'ai enlevé le son, là, mais je regarde les Melty Awards en direct, parce que PL est allé présenter un prix. Fait que j'espère que ce sera pas trop long avant qu'il passe, là. J'ai pas tellement de goût de me taper tout ça nécessairement. C'est un petit peu boring. Yeah. OK. PL, t'es où? Il y a vraiment un vide pour les trucs jeunesse au Québec, là, genre à la télé, puis wow, en tout cas, il y a même plus de galette. C'est extraordinaire un peu. Je trouve que Vidéotron devrait en faire un, mais il me semble que ça serait un bon fit, là, s'il va se positionner dans la jeunesse, là. Ils viennent de faire le banquier avec plein de YouTubers puis de personnalités du web, là. Fait qu'ils doivent comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, là. Les gens coupent la télé beaucoup. Fait que je sais pas. Ça serait une bonne idée. Pensez-y, les producteurs. Moi, j'ai switché à mon téléphone parce que sur le laptop, ça ne mange pas bien. C'est un petit mot de Marion, peut-être. Il y a des capacités. Alors, qui est donc l'homme incontournable de l'année? Alors, du coup, l'homme incontournable de l'année, c'est... Ah ben, je suis très ravie parce que je le connais très bien. Je suis en train de tourner des scènes supplémentaires pour ma vidéo de produits favoris parce que maintenant, j'ai plus le temps pour faire la production. J'essaie d'amplifier un peu la qualité de mes vidéos. Si je montre mes favoris, j'essaie de montrer comment je m'en sers, pas juste les montrer comme ça à la caméra. Fait que je fais des petits inserts comme ça, pas pour tous les produits, mais juste pour donner un petit peu plus de qualité à la vidéo. Et ça, c'est pour montrer un miel et un manque de pollen. Fait que vous irez voir la vidéo quand elle sera en ligne. Voilà. Fait qu'il me reste juste à faire la shot où je montre la cuillerée avec cette cuillère en bois. J'en ai profité pour faire une petite photo pour Instagram. C'est toujours bien de penser quels contenus on peut faire quand on est en train d'en faire un. Si je bois du thé Thilia dans une tasse DVD, est-ce que le monde va exploser sur lui-même? Ce qui est le fun de faire des petits shows comme ça avec de la bouffe, c'est qu'après, je peux manger et boire les props. Bon, je commence à m'habituer. Je vais rire mon pied qui dépasse. Hello! J'ai mis un choulier. J'ai mis un choulier parce que sinon, c'est pas équilibré. Parce que la bonne, dans le fond, elle me donne un petit peu un lift au pied droit. Fait que si je mets pas une chaussure dans l'autre pied, je suis un peu comme ça. En tout cas, 6 semaines, ça va être long pareil. Oh my god! Bon, j'allais me mettre en grimaud! Pis j'allais installer dans le divan pour finir mon montage. Pis ça va être pas mal ça ma soirée, je pense. Bon, voilà qui est fait. Ça va être tout pour ce soir. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo juste ici. Vous vous abonnez là. Pis aussi allez lire mon dernier billet de blog par là. Pis on se voit bientôt. Bye! Bye YouTube, c'était le fun!